Bonjour tout le monde, c'est la Convergence, forum ici, international, avec un trait d'union, intercommunaliste aussi, à propos de la conception de Dr. Huey P. Newton. Et c'est une sorte de convergence, parce qu'il y a des gens qui viennent de chacune des directions comme dans un point de mire, un focus soi-disant, en québécois. Et on est ici représentés par la Belgique, avec Red Wild, avec la France, avec Dunia. Et moi-même, je ne suis pas de n'importe où, je suis un petit rien de tout. Un réfugié, mais... Ah oui, je dois te demander à ouvrir... Oui, le micro, c'était pareil. Ah, c'est d'accord. Maintenant, c'est bien. Je disais quand même, tu n'es pas un tout petit quelque chose, tu viens du Québec, c'est quand même pas... C'est vrai, c'est vrai, je suis Québécois aussi, mais surtout, je suis un réfugié, alors je suis conçu même dans un camp de réfugiés, tu sais. Oui, oui, c'est vrai, je m'en... Oui, oui. Je n'ai pas parlé même l'anglais jusqu'à l'âge de 5 ans. Je ne savais pas l'anglais. Oui, tout le monde autour de moi m'a parlé en yiddish. Je suis vraiment étrange, moi, je pense. Étrange ou yippique ou quelque chose comme ça. Atypique. Atypique. Ah, c'est ça le mot. Atypique. Atypique, oui. Atypique. Oui. Pas commun. Heureusement, je n'étais jamais si honneste, c'est ça l'affaire, qui est atypique. Mais avant, dans le cas, ce n'était pas atypique, c'était la norme, c'était commune. Mais après, c'était assez rare parce qu'on a perdu toute la classe ouvrière, les juifs d'Europe, toute l'Europe. La classe ouvrière s'était détruit et les bons juifs s'étaient presque détruits aussi. Alors maintenant, je suis en train de refaire avec les travaux académiques et les activistes aussi maintenant. Mais qu'est-ce que chacun est en train de faire, c'est intéressant. Je suis impressionné par l'initiative qui vient de la France, qui est l'unième à présenter, l'initiative d'une proposition d'une requête légale devant le cours international de la justice par un académicien juridique français qui était écrit. J'étais fasciné par l'avoir lu. C'était à peu près 40 pages. Incroyable. Gilles Devers. Oui, et tous les détails. Gilles Devers. Gilles Devers, oui, qui était beaucoup plus... Encore une fois, comment prononcer son nom? Gilles Devers. Ah oui, Gilles Devers. D-E-V-E-R-S. Mais juste pour t'interrompre, j'ai carrément le dossier de plainte avec les sept pages de la plainte. Je t'enverrai le dossier pour que tu prennes connaissance du contenu en sachant que le ShinBet m'a piraté mon téléphone. Le ShinBet m'a piraté mon compte Samsung au mois de décembre 2023, un mois après qu'on ait déposé la plainte pour pouvoir obtenir le contenu de la plainte. Donc, quand j'ai voulu changer de téléphone et que j'ai voulu mettre mon mot de passe dans mon compte Samsung, ils m'ont dit que c'était un mauvais mot de passe, c'est de cliquer sur un lien. Et quand j'ai voulu cliquer sur le lien, tout était écrit en hébreu. Donc, le ShinBet m'avait piraté mon téléphone. Oui. Quand j'ai demandé à la présidente de mon organisation, elle m'a dit, écoute, on est signataires de la plainte, ils ont pris le dossier. Ils ont voulu savoir le contenu de la plainte. Ah ah, ok. On prend des preuves aussi des photos, tout ça, les captures d'écran. On fait tout ce qui est possible. Moi, je ne veux pas être un technophobe, mais en fait, moi, j'ai ça. Je pense au smartphone. Aujourd'hui, quand on veut vraiment être activiste, un smartphone, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et mon ordinateur, c'est sur un système Linux. J'essaie de faire tout ce qui est possible pour sécurité. Parce qu'il faut vraiment faire gaffe. Oui, mais bon, on n'a rien à cacher. Après, si tu n'utilises pas un smartphone, ça veut dire que tu te caches. Ça veut dire que tu essayes de te protéger. S'ils veulent quelque chose, ils l'auront. Ils passeront par ta boîte mail. Ils passeront par autre chose, même si tu pars d'un ordinateur. Oui, moi, je prends l'application d'avoir une connexion par une compagnie chinoise. C'est que tel. Oui, je fais des choses comme ça. Il y a des étapes qu'on peut prendre. On peut même prendre le VPN si on veut se cacher. Oui, le VPN. Mais je ne l'utilise pas. Ce n'est pas si nécessaire maintenant. C'est ce qui me protégeait en Palestine. Moi, le VPN, j'ai été obligé de le prendre. Comme ça, mes connexions, ils ne pouvaient pas les filtrer. Mais même comme ça, ils ont réussi quand même à s'infiltrer avec des numéros de connexion. Même, ils ont réussi à... C'est quand même des services très internes. C'est comme le Mossad, mais c'est interne. Donc, ils ont quand même des... C'est plus fort qu'un VPN, s'ils veulent. Oui, on s'est rencontrés en Naples, oui. On doit dire, expliquer à tout le monde qu'on s'est rencontrés par l'activisme. On était les bénévoles volontaires internationaux pour venir comme... On est en arabe motadaminine, c'est-à-dire qu'on est des activistes. Donc, on a été à la fois des activistes militants, des bénévoles volontaires parce qu'on participait à des actions, notamment dans la plantation des oliviers ou du zatar ou la cueillette des oliviers. Mais ça restait toujours sur des projets anticolonialistes puisque c'était près des colonies. Donc, du coup, ça, c'est de l'activisme. Et à côté, on prenait aussi des photos et on filmait tout le temps la caméra à la main. Donc, ça revient un peu à du journalisme. Donc, en gros, globalement, on était des activistes qui documentions les crimes de l'occupation. C'est ce qui m'a causé à moi ma proximité comme ça avec ce peuple et avec les personnes avec qui on était à Naplouz. C'était aussi des activistes, mais palestiniens. C'est ce qui a provoqué, moi, mon départ de là-bas. Donc, c'est-à-dire que quand on dit volontaire, pour moi, volontaire, c'est quelqu'un qui va aller dans les hôpitaux amuser les enfants ou alors qui va faire des choses. Mais nous, on n'était pas simplement des volontaires. On était vraiment, et on l'est toujours, des vrais activistes de terrain. Et on était des human-shides parce que derrière nous, il y avait les Palestiniens qui jetaient des pierres et notre présence quand même protégée pendant un certain moment et des tirs à balles réels sur les Palestiniens ou d'un quelconque violence. Et 99 % du temps, quand notre présence, elle était là, il n'y avait pas de tirs à balles réels sur les Palestiniens. On n'a jamais vu de morts qui ont été tirées auprès de nous, à côté de nous, parce que notre présence, elle était faite pour minimiser ce genre de choses. Donc, la présence des internationaux là-bas, maintenant, elle ne sert pas à grand-chose parce qu'ils ont l'aval de tout le monde. Donc, ils se permettent. Ils ont tué une Américaine il n'y a pas longtemps, d'origine turque. Donc, ils se permettent de tuer même des internationaux ou de les laisser se faire frapper par les colons puisqu'ils savent qu'ils ont l'aval des Américains et que personne ne dit rien. Plus ils voient qu'on ne leur dit rien, plus ils prennent du grade dans la violence. Mais jusqu'avant le 7 octobre, la présence des internationaux a minimisé ça. Donc, nous étions des human child, activistes human child, des boucliers humains. Oui, oui, oui. Même moi, je me suis présenté comme un bénévole international qui était en plus juif devant les soldats pour les convaincre, pour se décider là. Est-ce que ça a aidé? Non, c'est enragé des quelques-unes. Il y a des soldats qui s'est calmés, des autres qui s'étaient enragés avec moi et qui m'ont fait toutes sortes de troubles. On a été touchés, oui? Oui, chacun a été touchés par des balles de cassure. Moi, j'ai été touchée en 2015, fin 2014, j'ai reçu une balle dans le bout de l'orteil. Donc, j'ai eu l'orteil, le bout de la chair a repoussé, mais j'ai eu un trou dans l'orteil. Donc, en fin 2014, j'étais déjà à Tanwir. Ça, c'était à Kaparkadoum. Ensuite, j'ai pris un projectile, donc une grenade de gaz qui a ricoché par terre et qui a tapé dans mon tibia qui n'a pas cassé. Ça m'a fait un oeuf exactement le même que toi. Oh, wow. Mais toi, c'était à Kariouji. Notre arrière. Bazaria. Bazaria. Voilà, et ils venaient de voler des terres. Et rappelle-toi, ce jour-là, ils m'ont jeté une grenade assourdissante dans l'épaule. Je suis tombée. Toi, ils t'ont tiré la rubeur-boulette dans le tibia. Ils ont même dégagé les ambulances. Ils ne voulaient pas que tu te fasses soigner par terre. Ils étaient dégagés. Ils ne lâchaient pas sa caméra. Tu te rappelles, on aurait cru des nazis. Le capitaine, il avait une tête de nazi allemand. Et ce jour-là, ils ont été très violents. Il y en a même un. À un moment donné, tu te rappelles, ils sont venus, ils m'ont poussé violemment. Je me suis retournée, c'était des soldats. Ils m'ont poussé comme des traites par le dos. Tu te souviens ? Tu étais à côté de moi. On était en haut de la butte, là. Et ils sont arrivés. Ils m'ont poussé comme ça. Je me suis retournée. Ils se sont sauvés. Ils sont malades. Ils sont violents, animés. Mais toi, à Ouara aussi, il y a un soldat qui voulait te détruire parce que tu n'arrêtais pas de filmer. Et à chaque fois qu'il te faisait baisser la caméra, tu passais comme un chat à droite et tu remettais la caméra. Et tu le rendais fou, fou. Mais il se trouve mystérieux. En plein visage, oui. Pour le dentier. Oui, oui, oui. Toi, il ne vous l'était pas passé. Oui, oui. Ah oui. Oui, oui, oui. À la prison d'Ouphère, on a manifesté une fois. Ah! Durant la détention des travailleurs sociaux, Mustapha, je pense. Oui, quand j'étais... J'ai agacé un soldat à l'intérieur de la clôture, là. Jusqu'à l'ouvrir la clôture, il m'a lancé une balle de carrosse en caoutchouc qui fait sauter dans la... OK? Jusqu'à s'exploser, la tête s'explose. Il y a un morceau de métal qui sort et se monte presque jusqu'à la tête. Ah là, dans ta poitrine. Jusqu'à la poitrine, oui. Il y a plein de centres de poitrine. Ah oui! Ils sont complètement stenglés. Ils ont usé... Alors nous, on en rigole. Parce que tu te dis, mais ce n'est pas possible. Moi, je suis blonde. Lui, il a quand même un certain carrément. Oh, il n'aime pas des blondes, là. Il va tirer sur les blondes. Hommes, femmes, là. Sauf pour la femme de Netanyahou. Elle est passée. Ah, non, non, non. Non, mais bon, c'est aberrant. Donc, énorme. Mais nous, ils nous ont tirés dessus parce qu'ils voyaient très bien qu'on était là depuis un moment. On revenait tout le temps dans les mêmes endroits. Quand c'était comme ça, moi, pour me protéger, j'allais manifester ailleurs à Koufarkadoum quand j'y allais deux fois après deux mois. Après, j'allais dans un autre village pendant deux mois à Koufarkadil. Et ce qui était génial, c'était l'amour qu'on avait des enfants. Oh, wow! L'amour des jeunes qui nous portaient à Abraham et moi. Et toujours, il me dit, Oudaïfa, il me demande des nouvelles de toi. Il me dit, mais est ton ami Abraham ? Que devient-il ? Ils ont grandi, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Tout à l'heure, il y a un homme qui m'a envoyé un message, djihad. Quand j'ai été kidnappé, il a pris une balle dans le poignet. Il jetait des pierres dans la Jeep. Il a pris une balle dans le poignet. Ils l'ont pris. Il est resté cinq ans en prison l'année d'après que je sois rentrée. Il est sorti avant-hier, il m'a envoyé un message. Je l'ai à peine reconnu, parce qu'il a grandi. Je lui ai dit, mais jihet, c'est toi ? Il me dit, oui, c'est moi, je sors de cinq ans de prison. Il ne nous oublie pas. Wow, oui. Et Me Too, aussi, il était en prison, trois ans, Me Too. Oui, on a aidé sa maman. Alors, on ne l'a pas oublié. Tu te rappelles les conneries que tu as fait à couper les arrivées de dos des colons avec... Tu te rappelles ? Je ne veux pas me rappeler ici. On est en train de me registrer. En tout cas. Mais ça fait partie de nos deux. Par exemple, moi, mon organisation, ISM, le démantèlement des colonies fait partie des actions anticolonialistes. Ce n'est pas illégal, c'est eux qui sont illégaux. Donc, nous, on allait démonter des tentes au début. Dès qu'on voyait une tente se construire, allez, hop, on allait la nuit et on l'arrachait et le lendemain, il venait, il la remettait. Et si on laisse faire, c'est trois tentes et après, c'est deux caravanes. Et puis, une fois qu'il y a les caravanes, ils mettent un drapeau de David et hop, ils construisent une route et c'est terminé. La terre, elle est volée. Donc, c'était des bonnes actions. Avec des services, avec des services d'infrastructures électriques et l'eau et gaz qui sont venus des sionistes. Ils sont tous fêtés avec des services publics. Ah oui, oui. Même si c'est considéré comme illégal, ils sont servis quand même. Oui, c'est incroyable. Bien sûr, c'est des avant-postes. Mais même quand on faisait les démantèlements des colonies, au bout de deux, trois fois qu'on arrachait des tentes, ça y est, ils abandonnaient, ils ne revenaient plus. Donc, c'est important, ces trucs, de couper des arrivées d'eau, de leur faire misère pour qu'ils ne volaient cette terre et de s'en aller ailleurs. Tu te souviens de la montagne de Beta à Beïta quand ils voulaient coloniser là-haut, il y avait les caravanes. Moi, j'ai failli crever à cause du gaz dans cette manif. C'est un palestinien qui est venu me chercher, j'étais avec Nasser. Oh, Béta ! Et plus personne me voyait. Oui, une grande bataille. Oui, et plus personne me voyait. Tout ça, c'était enregistré, c'est sur YouTube, sur mon poste sur YouTube. C'est là, tout est là. C'était pour te dire que tu te rappelles que quand nous, on y allait, la colonie, elle était toujours enlevée, ils ne la poursuivaient pas. Mais maintenant, elle est construite. Wow. Depuis que nous ne sommes plus là-bas, alors, des fois, on dit oui, et notre présence, elle a vraiment un pouvoir. Mais oui, elle a un pouvoir. Mais c'est ça, c'est ça, le front, le front, oui. Et maintenant, les colonnes, ils sont fêtés avec des, des, des mitrailleuses, des mitrailleuses qui étaient données par Ben Giver. J'ai vu une table, il était plein des mitrailleuses, là, chacune dans une file, ils sont venus, ils ont donné la main à Ben Giver et son servant, à côté, là, ils donnent une mitrailleuse à chacune, ils sont partis avec une grande souris. Alors, chacun ne s'en fêtait pas avec un bâton maintenant, ils sont fêtés avec une mitrailleuse. Incroyable. Alors, ça s'appelle le même officiel, il était avec un droit pour le faire comme un député ministère de défense ou quelque chose. Maintenant, il est avec sa propre ministre, il s'appelle la garde nationale. Ça, c'est fasciste, il ne se peut pas pour faire une guerre civile, pas seulement contre les palestiniens, mais aussi contre les résistants de l'opposition entre les Israéliens et les Juifs sur une guerre civile entre les Juifs. Oui, ça, c'est indéniable. De toute façon, ils s'en prennent à tout ce qui est palestinien, qu'ils soient juifs ou pas. Regarde, à la Samaritaine, il y a des Juifs, la moitié de ces Juifs-là disent qu'ils sont palestiniens. Ils ont mis des jeeps là-haut, soi-disant, pour les protéger, mais en réalité, c'est juste pour prendre le prétexte de mettre des Jeeps pour surveiller les allévées des Palestiniens et de faire un camp militaire à côté. Mais ces gens-là ne veulent pas, ils leur ont dit plusieurs fois, nous n'avons pas besoin de votre sécurité, nous les Palestiniens ne nous attaquent pas, on vit là depuis des centaines et des centaines. Nous sommes les Samaritains et nous vivons ici en paix. Eh bien non, c'est eux qui leur imposons leur sécurité. Oui, c'est ça, c'est vrai, parce que moi, j'étais là, j'étais dans le Sénégal, je fais une vidéo là-dedans, j'ai fait un débat avec un des membres des congrégations pour lui dire que c'était promis à la terre pour la nation des Juifs là, c'est pas vrai, c'est pas ça qu'on a un Torah. Je lui montrais la preuve, après ça, j'étais tranquille et on est sortis et c'était tous les chars militaires qui étaient sur la route pour bloquer le trafic. Mais à cette heure-là, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de trafic. Alors, on est en train de traverser la rue. Et en plus de ça, j'ai parlé avec le fils de le rabbin pour lui demander mais pourquoi il y a des chars ici? Ils disent que tout le monde sont contre les chars ici. On ne veut pas les chars ici, mais il vient quand même, il ne demande pas. Alors, c'est ça une confirmation en direct, c'est vrai. et en plus il faut que je charge, non, c'est bon. Et en plus de ça, ces gens-là ne prient pas comme eux. Les Samaritains, c'est un peuple spécial et ils étudient un peu un livre qui n'est pas la Torah et en plus, ils reconnaissent des pratiques juives mais ils reconnaissent, ils prient comme des musulmans, ils se prosternent et ils fêtent aussi, ils coupent, ils égorgent le mouton. Donc, c'est un peuple spécial et ils veulent s'apparenter à ça. Ensuite, moi, si je me souviens bien dans la Torah, parce que c'est une des seules choses que j'ai étudiées de ce livre que je respecte pour les vrais juifs, mais dans la Torah, il est bien dit que rejoindre la Judée Saint-Marie à l'arrivée du Messie, le Messie, il n'est pas là encore, comme quoi les juifs du monde entier doivent rejoindre la Terre Sainte lorsque leur Messie arrivera, si je ne me trompe pas. C'est parfaitement ça, parce que les CNS sont des protestants. Alors qu'eux disent, alors qu'eux, l'Israël, par idéologie, une doctrine. Et eux, les Israéliens, disent que non, il faut coloniser la Palestine pour pouvoir accélérer l'arrivée du Messie, mais ils ne sont pas un peu désingués, ceux-là, dans la presse. Ça, c'est chrétien, c'est complètement chrétien, chrétien américain, le protestantisme américain, c'est un méritanisme, c'est une idéologie qui partage ensemble. Et d'où vient le sionisme ? Le sionisme vient à la base d'un mouvement évangélique. Oui. Oui. Donc ça se rejoint. Tu peux convertir les juifs. Et c'est accompli, mission accomplie. Même un siècle avant que ça a infecté les chrétiens américains, le sionisme fondamentaliste chrétien, ça existait déjà au Royaume-Uni. En effet, c'est une notion anglaise. Et c'était vraiment ce qu'on disait ici, l'accélérationnisme. Dieu a fait son plan, mais on n'a pas assez de patience, donc on va un peu accélérer Dieu. C'est qui est… Je pense que nous, on appelle la place rémi. Oui. L'humain ne peut pas accélérer aucune prophétie. Je veux dire, à part le chaos, il ne peut rien… Ou la paix, il ne peut rien faire d'autre. Et en plus, c'est ce qui m'a sauvée dans ma garde à vue, puisque j'ai été en garde à vue pour l'apologie du terrorisme, incitation à la haine comme la moitié des Français qui défendent les Palestiniens. Et donc du coup, quand elle me dit « Mais vous appelez quand même à casser du juif », je lui dis « Pardon ? Je lui dis « Moi, j'appelle à casser du juif ». Je lui dis « Trouvez-moi une publication en 10 ans depuis que je suis activiste, en même 12-13 ans, où j'ai parlé un mot de mal des juifs ». Je lui ai dit « Allez dans mes contacts bloqués ». Dans Facebook, « Allez dans mes contacts bloqués ». Je lui ai dit « J'ai autant d'arabes que de sionistes de bloqués ». Pourquoi les arabes, je les bloque ? Parce qu'ils parlent mal des juifs et que ce n'est pas mon combat. Oui, mais si, parce que vous appelez quand même à casser du sionisme. Donc, le sionisme, elle m'a dit, elle m'a reproché de dire qu'il fallait arracher le sionisme à la racine. Mais je lui dis « Oui » et je l'assume. Mais elle me dit « Vous appelez quand même à casser du juif là ». Je lui dis « Non, mais comment ça ? » Je lui dis « Alors, ils veulent les terres des Palestiniens. Ils veulent notre histoire pendant la seconde guerre mondiale aux Français. Et maintenant, ils veulent voler le sionisme. » Je lui dis « Non ». Le sionisme, à la base, je lui dis « Je vous invite à l'étudier en offre, ça part d'un mouvement évangéliste. Ce n'étaient pas des Juifs. Alors, pourquoi les évangélistes ne portent pas plainte contre moi ? » Même la deuxième moitié du XIXe siècle, quand le sionisme juif commençait, c'est une minorité d'une minorité de la petite bourgeoisie allemande, juive, qui avait ces idées. La majorité de toute la communauté juive, des rabbins, des socialistes, des libéraux, presque tous, ils écrivaient des livres contre le sionisme. Ce n'est que même les 20 premières années de l'État sioniste, donc entre 48 et, disons, la guerre de 67, encore, la majorité du peuple juif était contre le sionisme pour des raisons très juives. Oui. On a perdu tout ça avec l'Ordocraste. Et puis, ce qui était marrant avec la policière, c'est qu'à chaque fois que je lui disais quelque chose, elle regardait dans son téléphone. Donc, elle n'était pas bête parce que c'est quelqu'un que moi, si tu m'apprends quelque chose, je vais aller me renseigner, je vais aller étudier, voir si c'est vrai. On n'a jamais fini d'apprendre. Et elle regardait. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas poursuivie parce que j'ai su me défendre, parce que je n'ai pas allié le combat palestinien à une question religieuse. Je suis restée dans un discours socialiste parce que quand ils m'ont demandé pour moi ce que c'était qu'un résistant, je lui ai dit que c'était un étudiant qui allait à l'école en passant trois tchèques comptes ou des enfants qui prenaient des grenades de gaz dans leur cours d'école et qui continuent à aller le lendemain dans la même école, ils résistent. Je lui ai dit, pour moi, résister, c'est simplement vivre pour un palestinien. Donc, je ne suis pas sortie de mes votes. Elle me disait, mais que pensez-vous du Hamas ? Je lui disais, ne me parlez pas politique. Ne me parlez pas politique, parlez-moi de la résistance. Donc, je jouais sur les mots, mais je suis restée droite dans mes votes. Et l'ONU reconnaît Ismaël Agnès comme un premier ministre. C'est en Europe qu'ils considèrent le Hamas comme terroriste. Je dis, alors, je dis, mais moi, je sors de l'Europe, il n'y a pas de problème, je vais aller vivre au Québec, je vais aller vivre… J'ai dit, je sors de l'Europe. Ça ne me pose pas de problème si vous faites vos propres lois, mais en tout cas, étudiez-les. Parce que j'étais en train quand même d'apprendre ce que c'était le sionisme à une commissaire de police. C'est le bienvenu à Québec. Pas de problème. La résistance continue. Voilà. Donc, oui, il y a de riches d'expérience et on pourrait encore en parler pendant… Ah oui, je dois te… l'union des juifs pour la paix. La femme que… Je t'envoyais la vidéo d'une femme qui dit nous critiquons, nous sommes contre la création de l'État d'Israël parce qu'on se sert de notre religion, on instrumentalise les religions et elle a dit pas en notre nom. Nous critiquons la création de l'État d'Israël et nous sommes pour le retour des réfugiés, elle a dit. Et ça, c'est l'union des juifs pour la paix. C'est quand même un parti qui est important en France. Donc, quand j'entends des gens comme ça, moi, ça vaut la parole de mille sionistes. Ça vaut un juif comme ça, pour moi, il vaut… Tout Israël n'arrive pas à son talon, à sa chaussure. Donc, c'est important d'avoir des personnes comme Abraham, comme l'union des juifs pour la paix ou quoi dans ce combat. C'est important. Et les Palestiniens, ils ont une fière. Mais c'est pas ce que… Le premier martyr, de la résistance anti-sioniste, c'était quelqu'un qui était juif, qui était chassidique. On dit chassidique ou chassidique en français ? C'était un chassidique. Il était ouvertement homosexuel. Il était socialiste. Et c'était même quelqu'un des Pays-Bas qui est allé vivre en Palestine. Il est devenu très activiste comme la majorité des juifs en Palestine contre le sionisme. Et les sionistes l'ont tué. C'est encore tous les années à l'anniversaire de sa mort. Il y a beaucoup de Haridim qui vont commémorer sa vie et sa lutte à sa tombe. Et ça veut dire tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils veulent dire que c'est pas un État juif, c'est pas un État progressiste. Ça, c'est le marketing. en effet, c'est un État fasciste, un État colonial et ils savent que pour le moment c'est plus à la mode le colonialisme, le fascisme et tout ça parce qu'ici en Europe on est devenu un peu plus, on sait un peu plus qu'il y a un siècle. donc ils essayent de vendre leur projet avec des fausses idées mais c'est un État fasciste, c'est un État colonial, c'est un projet de l'Occident, ça n'a rien à faire avec le peuple juif parce qu'en fait le peuple juif ça n'existe pas. Il y a un tas de différentes communautés qui ont des différentes cultures, qui ont des différents... Là, je ne suis pas d'accord. Là, il y a un peuple juif qui est une nation qui n'est pas une nation État et ça, la question, la dernière réponse de l'argumentation sioniste, c'est qu'ils sont représentants, ils sont d'avant-garde du mouvement de libération nationale pour le national primé qui est le peuple juif. Le monde va dire non, non, tu ne peux pas dire ça parce que les juifs ne sont pas une nation, c'est seulement une religion mais c'est une religion qui n'est pas comme les autres religions. C'est une religion qui n'est pas comme la chrétianité. C'est une religion qui est aussi une culture et c'est une culture qui est aussi une nation mais comme pas une nation avec une terre dans son territoire, c'était une nation avec Moïse, sans terre, nomadique. voilà. Et ça, c'est bien que tu précises. Alors, ça commence comme ça. Alors, ça, c'est l'origine. Et même le prophète Samuel, c'est bien que tu précises. Elle était contre l'État, contre une loi qui était demandée par le populiste, le populiste courant. Alors, ça se confirme qu'il y a une certaine surconception qu'on ne peut pas nier. Qui était nié par le mouvement de solidarité jusqu'à maintenant parce qu'ils ne savent pas quoi dire contre les sionistes à ce niveau. Mais moi, je sais, parce qu'il y a deux argumentations totales contre le sionisme à propos de la réclamation d'être le pot-parole, l'avant-garde pour le peuple juif. Une, même des citoyens du pourcentage entre le peuple juif, c'est 45%. Et nous, en diaspora, c'est 55%. Et nous, on n'a pas de vote. Et le gouvernement d'Israël avec 45%, soi-disant, réclame qu'il parle au nombre de peuples juifs entiers. Et nous, les 55% aussi. Mais non, on ne peut pas. Ce n'est pas légal. En plus, Israël, ils se disent sémites. Ils disent qu'on est antisémites. Mais ils ont tous des noms polonais, des noms de Ashkenaz, des noms de Shepadou. Oui, parce qu'ils viennent et ils ont tous remplacé leurs noms. Oui, parce que leur réclamation des droits de retour s'est basée sur le sémitisme. Mais les Ashkenaz, comme moi, on n'est pas sémites 100%. On est sémites par l'ADN paternel, oui, parce que c'était les hommes qui étaient apportés par l'Empire romain. Mais les femmes, elles sont européennes, elles sont des romains, c'est des femmes converties. alors on est multisémites et multieuropéens. Alors il y a une place pour nous en Europe aussi. On n'est pas obligés d'être réfugiés. Alors ça, c'est une réclamation qui était faible. Mais il existe un certain lien. Mais ce n'est pas le lien d'un palestinien qui était 100% sémite. C'est ça que je veux dire. C'est le peuple de Sème. Donc le peuple de Sème, c'est bien un peuple qui parle arabe. Donc ils ne peuvent pas dire qu'on est antisémite. Puisque les vrais juifs qui sont nés en palestinien, qui sont nés en palestinien, ils sont sémites. Ils sont sémites. ils sont sémites. Tu vois ? Donc la culture arabe, ce n'est pas antisémite. C'est antisémite, ils veulent nous attaquer. Mais il y a un certain problème parce que pendant six ans, les nazis ont fait des émissions sur la radio qui étaient reçues dans le monde arabe, en arabe, qui étaient la propagande anti-juive en tant qu'anti-sioniste. Ils sont mélangés les deux. Alors il y a une certaine injection de l'idéologie nazi là-bas. J'ai même vu les livres de Hitler qui étaient à vendre dans le doigt de Naples une fois et au Ramallah aussi. C'est quelque chose qui traîne encore. J'ai même vu des swastikas en Naples, dans le parc, et aussi dans la Sebastia. Il y a un autre comme tel que je veux. Sebastia. Ça traîne encore un petit peu. Mais contre ça, les palestiniens sont plus au courant pour la solidarité des juifs contre le sionisme que les autres ici. Les palestiniens sont plus éduqués, sont plus ouverts pour les juifs qu'ici. Ici, les juifs qui sont, qui parlent en tant qu'Américains, mais ils ne parlent pas en tant que juifs. C'est ça le problème maintenant, parce que l'opposition maintenant, les jeunes générations avec leur mouvement, plusieurs générations, plusieurs mouvements, doivent se comporter comme l'avant-garde du peuple juif en opposition contre les dictatures du parti sioniste qui réclament que tous les juifs sont désespérés, sont fidèles au gouvernement et même le premier ministre d'Israël pendant une période de guerre. On ne peut pas critiquer même c'est un permis, c'est comme un traître. Et tout ça doit être détruit au nom de peuples juifs. Et on se jette les sionistes dans la poubelle de l'histoire. C'est ça qu'on doit faire. Mais ils sont pensés fortes. des vidéos des juifs. Tu te souviens des vidéos des juifs en Palestine à un moment donné qui se sont soulevés avec des drapeaux palestiniens. Ils avaient des grosses cicatrices dans la tête et se sont fait éclater par l'armée israélienne. Oui, en Merchahim en Jérusalem. Et aussi, si on parle d'antisémites, il y a différentes cultures juives dans le monde. il y avait les Ashkenazim, en grande Allemagne et l'Europe de l'Est, les Sephradim. Il y avait aussi les Metsrahim. Donc, ils parlaient une langue judéo-arabe. Il y a différentes versions. Mais c'était sans doute les plus sémites des peuples juifs. Ils sont les plus discriminés par l'État sioniste. Oui. Il y a toute une différence. Il y a toute une hiérarchie d'Ashkenazim, Sephradim et les Metsrahis. Metsrahis et Béta-Israël en dessous. Oui. C'est 50% de population. Entre les juifs, c'est 50% qui sont des Metsrahim. Alors, c'est un double apartheid. Une fois, je l'ai annoncé comme tel pour une station de radio sioniste. Il s'est capoté et répondu « What ? » J'ai répété la même chose. C'est un double apartheid. Une contre les Pels et une autre contre les Metsrahim. C'est ça, le sionisme. Il m'a coupé tout de suite la parole. Il a fait une apologie à l'audience pour qu'ils m'ont lassé faire parler. Moi, je dirais qu'il y a un seul apartheid puisque l'apartheid est bien évidemment contre les juifs de la diaspora qui viennent défendre les palestiniens mais là-bas, les juifs palestiniens sont nés là-bas. Pour moi, ils sont palestiniens et en langage socialiste, vu que, par exemple, le FPLP ne parle d'aucune religion, en langage socialiste, tout le monde est le bienvenu. Un palestinien est un palestinien peu importe sa religion. Moi, je dirais que c'est un apartheid complet mais tu as raison dans le sens où il y a un double apartheid puisque regarde Ariel, l'américaine qui a été ils ont retiré sa double nationalité. Elle avait fait comme toi, elle avait fait un passeport pour pouvoir rentrer plus facilement. Ils l'ont retiré, ça y est, elle ne peut plus rentrer Ariel Gold de code pink. Donc, ça fait déjà maintenant plusieurs années. Elle continue à se soulever à l'ambassade américaine, elle continue à faire des actions de malades mais ils ont retiré ça. Contre les juifs de la diaspora, il y a effectivement un apartheid. Ils sont contre Israël, ils n'ont pas le droit d'aller en Terre Sainte, c'est quand même paradoxal puisqu'on appelle aux juifs du monde entier à rejoindre la Terre Sainte et que c'est une terre de sécurité pour eux mais s'ils sont contre Israël et qu'ils viennent pour la Palestine, on les blackliste donc c'est vraiment de la propagande. Ils choisissent, ils choisissent qui ils veulent. C'est une question d'être si honniste ou non. Parce que dans la loi même c'est écrit qu'il y a un droit de retour mais sauf, il y a sauf, tout de suite, dans la même phrase, sauf, c'est un danger pour la sécurité de l'État d'Israël. Pour l'État. Il n'a donc rien à faire avec les juifs, juste l'État. Mais il y a une autre argumentation qui est plus forte que toutes les paroles que je viens de dire. C'est que même s'il y a un droit de haute détermination nationale pour le peuple juif. Ça ne peut pas être exercisé en niant le même droit d'un autre peuple. Ça fait une négation. Alors, on ne peut pas. Ce n'est pas un droit dans ce cas-là parce que ça fait bloquer le droit de haute détermination pour les Palestiniens. Alors, ça ne peut pas être exercé en tant qu'État majoritaire dans un terrain, territoire, un pays de notre nation. Alors, ça, c'est définitif. Mais il ne fait pas cette argumentation devant le Cour international de justice. C'est pourquoi je l'écris comme un addendum et je l'envoie pour le Cour et pour n'importe qui. Mais c'est difficile de pénétrer dans la conscience légale, publique. Légale, c'est plus facile qu'entrer dans la conscience publique parce que légale, on entre dans le Cour, là, on paye 285 dollars et on peut déposer une requête devant un juge et on peut dire ça, ça m'a fait une déformation cette science-là. C'est ça que je vais faire. Alors, s'il y a des moyens. Il va falloir que je t'envoie un texte. Je vais sortir de l'écran si on va m'entendre. Donc, il y avait eu à un moment donné les États-Unis qui avaient posé des sanctions sur les colons qui étaient violents quand il y avait eu une remise d'armes. Il y avait eu un parti aux États-Unis qui avait imposé des sanctions aux colons qui étaient violents. La sanction s'est retournée et donc, du coup, maintenant, c'est les internationaux qui engendrent et provoquent les colons selon eux et donc, il faut minimiser la provocation de la part des internationaux qui viennent donc provoquer les colons par leur présence et donc, du coup, maintenant, surtout depuis la mort de la jeune femme américaine il y a un mois, il y a un peu plus d'un mois, et bien, maintenant, ils ont imposé aux Français, mais ça, c'est depuis début juillet, aux Européens, en fait, de faire une demande comme aux États-Unis d'Esta, c'est-à-dire que tu dois demander ton visa depuis la France. C'est fini. L'aéroport, les Tchèques-comptes, tout ça, l'aéroport, fini. On doit demander l'autorisation comme un Esta pour aller aux États-Unis pour l'Europe. Et maintenant, ça concerne le monde entier, le Canada, les Américains, les Danois, tout le monde entier. Il va falloir minimiser la provocation contre les colons parce que c'est nous qui les rendons violents. Je t'enverrai le texte, c'est aberrant. Et c'est un article d'AISM, c'est Mireille qui me l'a envoyé hier matin. Il y a un pavé énorme, mais il faut que tu le lises parce que c'est très intéressant. Et ça montre à quel point ils vont bloquer toute présence internationale. Ceux qui étaient présents avec l'Américaine quand elle s'est fait tuer ne rentrent pas là. Ils ne rentrent pas, ils restent sur place parce qu'ils ont très bien compris que plus personne ne réussissait à rentrer et que s'ils repartent, ils sont blacklistés. Donc, ils décident pour l'instant de rester là-bas. C'est incroyable, mais ils ont pris la même décision que moi, certains. Donc, ils vont certainement rentrer, mais pour le moment, ils veulent rester près des Palestiniens. Et ça, c'est terrible. Donc, ils vont bloquer au maximum l'arrivée des internationaux par maintes manières. Mais je vais t'envoyer le texte pour que tu l'étudies. L'article, il est terrible, il est horrible, il est à gerber. C'est un torchon de tout ce qu'il y a de plus sale. C'est crucial. Et ils veulent que les Palestiniens ne restent sans aucun soutien. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Voilà, ils ne veulent pas. Et là, il y a la cueillette des olives qui arrive et il commence déjà à y avoir des massacres terribles sur les Palestiniens qui vont juste récolter leurs olives. Et sachant que c'est 80% de leurs revenus à l'année, qui les fait vivre pour l'année, ils veulent bloquer leur économie, ils veulent bloquer la présence des internationaux puisque... Et donc, du coup, c'est des militants israéliens. Les 7%, tu vois, les anarchistes contre le mur qu'on pouvait voir parfois qui vont dans la vallée du Jourdain, qui continuent à passer, eux, pour essayer d'être encore plus présents qu'avant parce qu'ils savent qu'il y a de moins en moins d'internationaux. C'est terrible. C'est terrible. C'est ça que je voulais faire travailler. Et il va falloir même toi que tu fasses attention. Je ne sais pas, c'est l'avenir qui va nous le dire, ton prochain voyage, comment il va se passer. Et en plus de ça, depuis que tu n'y es pas retourné, maintenant, il n'y a plus de guichet dans Ben Gurion. Il n'y a plus de guichet. Tu passes et tu passes ton visa sur une borne. C'est une borne. C'est des bornes électroniques où tu mets ton passeport et tu as un truc qui va te sortir, un papier qui va te sortir, un truc qui va te sortir ton visa. Il n'y a plus de présence de... Mais comment il va bloquer le monde, là ? Eh bien, justement. Parce que toujours, c'est un écran qui devient comme rouge avec un X. Ça va être la reconnaissance spatiale. Reconnaissance spatiale, le scanner humain, les caméras, et ils te regardent et aussi ton nom quand tu vas passer le passeport. OK. Donc, ils décident à ce moment-là quand tu passes les bornes, les différentes bornes, ils vont décider à ce moment-là, tu sais, tu as quand même des présences de sécurité quand tu passes les portiques et tout. Mais pour la délivre, pour celui qui te délivre le visa, il n'y a plus personne. C'est une borne. Automatisée, comme la guerre en Gaza. Automatisée. Et arrivé à la borne, tu vas savoir s'il y a quelqu'un qui arrive vers toi. De toute façon, maintenant, les check-comptes, ils sont faits depuis l'étranger. Il y a un Belge qui s'est fait choper à l'aéroport. Ils lui ont dit tu ne pars pas. Marc, lui, il a fait un peu le con, pardonne-moi l'expression, mais je lui avais dit tu ne dis rien, tu ne dis rien, tu y es déjà allé une fois, tu as le nom qu'il faut, tu t'appelles Marc, tu as une tête, il a un nom un peu juif, je lui dis toi, tu passes, il était déjà allé une fois, il a fallu qu'il fasse un live sur TikTok, la bruitie, et qu'il dise, bon, moi, je vais aller en territoire occupé, je passe la semaine prochaine. il n'est jamais sorti de l'aéroport de Belgique. Donc, maintenant, il te bloque dans ton propre pays, tu ne prends même plus l'avion. Et les checkpoints à Paris, ils étaient déjà, moi, quand j'ai pris l'avion, il y avait déjà des checkpoints à Paris, ils te posaient déjà les mêmes questions que quand tu arrives là-bas, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, pourquoi, pour qui, comment, des jeunes, des Israéliens. Donc, les checkpoints, ils sont déjà dans nos aéroports. Déjà, si tu arrives à passer l'aéroport, tu as toutes les chances d'arriver là-bas, de passer là-bas. Mais le problème, c'est que nous, maintenant, on ne peut plus, c'est fini. Tu dois demander ton visa avant, à part ceux qui passent par Amman, par la Jordanie, là, c'est différent. Mais je crois quand même que tu as besoin d'un visa d'entrée, même en passant par la Jordanie concernant les européens. Oui, j'ai pris tout ça en considération, oui. Mais ce que ça me fait penser, c'est que ça devient de plus en plus comme la guerre civile en Espagne. Et si on perd ici, c'est le fascisme qui commence à avancer encore une fois. Ça peut gagner, le fascisme. Je ne suis pas un adhérent du concept de le progrès, c'est inévitable. On est en train de suivre le progrès naturel. Non, le progrès est fait par l'action, par l'action directe. On est ici et on gagne. Si on perd, alors on perd. quand ma famille est perdue, je sais ce qu'on perd. Et c'est possible. On doit être conscient que ce n'est pas si facile que ça. Les gens naïfs, les jeunes qui veulent dire que ça sera libéré dans ma vie ici, l'année prochaine, ce sera tout ça, l'un après l'autre, chacun veut dire quelque chose de mieux pour se donner un certain encouragement parce qu'ils manquent de détermination ou quoi, parce qu'ils ne savaient pas comment faire avancer, parce qu'ils sont trop naïfs, ils ne savent pas comment faire des séquolisités, à faire combattre contre le sionisme, ils ne savent pas quoi dire contre les accusations d'antisémitisme, par exemple. Ils sont tous confus et ils continuent quand même parce qu'ils savent que c'est nécessaire, c'est bien, mais il y a des éducations à faire. Ce n'est pas des teachings. Ce ne fonctionne plus. Des manifestations ? Non, parce que grâce au mouvement de solidarité internationale dans nos pays, à force de contrer tout ça et que de plus en plus de gens apprennent, tu te rappelles quand nous on était là-bas, les Français, ils étaient complètement paumés. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui ont de la conscience et qui prônent, qui savent se défendre, qui disent nous ne sommes pas anti-sionistes parce que le sionisme à la base ne vient pas des Juifs, nous ne sommes pas antisémites parce que nous sommes avec les Arabes, donc on ne peut pas l'être. Donc, on sait se défendre maintenant. C'est fini tout ça, c'est un leurre. Donc, ils doivent renforcer encore plus de stratégies dans leur côté pour contrer autrement. c'est pour ça qu'ils font les trucs des demandes de visa auparavant, etc. Ça ne marche plus. Leur propagande, elle est mise à nu aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Et on a pu voir des Palestiniens qui ont été très, très, très malins après le 7 octobre. Ils ont montré, d'ailleurs, ils n'ont pas joué parce qu'ils sont comme ça, ils sont très bienveillants, on les connaît. Tu connais ce peuple, ils tombent leur chemise pour t'accueillir. Et quand on a vu les résistants libérer les otages qui étaient en très bonne santé, elles avaient limite des broachings avec des robes propres, leurs bijoux. Contrairement à eux qui volent les bijoux des Palestiniens qui s'amusent à mettre les soutiens-gorges devant les caméras, on a affaire à une troupe de barbares. Et ça, le monde entier l'a vu. Parce que ça a été grâce aux médias sociaux qui se sont retournés contre eux. Et grâce à plein de méthodes comme ça, c'est fini. On a vu, on a pu voir que même le Hamas a dit OK, ils ont été très malins, ils ont dit OK, on veut bien un double État, mais si vous nous laissez, nous, dans la souveraineté de notre État, et si vous nous levez le blocus, que vous libérez les prisonniers palestiniens. Donc le double État, c'est un coup quoi ? L'armée palestinienne, le démantèlement du mur de l'apartheid, l'enlèvement de toutes les colonies des territoires occupés, le droit au retour des Palestiniens, donc une solution pour ça, et en plus de ça, la levée du blocus sur Gaza. Donc ils ont piégé Israël quand ils ont dit ça. D'accord, on veut bien un double État. Et là, Israël, ils n'ont toujours pas arrêté de bombarder, ils ont refusé cette discussion. Donc le monde entier a vu que même sur la question du double État, Israël n'était pas d'accord. C'est que du fait que c'est du leurre, c'est de la propagande. Donc les Palestiniens ont tiré la bonne carte parce qu'ils les ont piégés à leur propre jeu. Et tout ça, c'est immédiatisé sur Cote News, sur El Jazeera, sur El Mayadeen. Donc les gens regardent. C'est fini. Là, ils se nomment dans leur propre propagande. Tout vrai, oui, oui, international, comme ça, c'est une insurrection internationale, antifada internationale. mondiale. Mais moi, je suis concerné et ce qui me rendrait pessimiste, c'est entre les peuples juifs, c'est encore moitié-moitié. Alors, ce moitié, c'est bien. C'est moitié-moitié. Entre les jeunes, c'est majoritaire, oui. Parce que les jeunes, ils sont incultes. Mais quand tu regardes, tu prends à partir de la trentaine, tu vois bien que dans les vidéos des États-Unis, en France, en Palestine, les juifs sont contre la politique israélienne. Ils sont même certains contre Israël. Moi, c'est un juif qui m'a appris qu'on pouvait aller en Palestine. Pourtant, j'avais grandi avec des arabes et j'étais en droit de leur en vouloir puisque je suis musulmane. Vous êtes en... Eux, oui, ils parlaient avec des discours d'anti-juifs par leur ignorance, tu vois, parce que les gens qui sont encore dans ça, c'est qu'ils sont ignorants. Mais maintenant, ceux-là, à force que tu en es un qui dise des choses et que l'autre, ils disent pareil et que ça... C'est la bonne parole qui l'emporte. Donc, du coup, ça rend maintenant des populations plus intelligentes. Mais moi, pour moi, la majorité des vrais juifs sont contre Israël. C'est juste que ce n'est pas documenté. Ils le boycottent. Oui. Je pense, la plupart du temps, il y avait eu un grand, disons, le bloc dans le milieu du peuple juif qui n'était pas sioniste et pas anti-sioniste et, en effet, ils voulaient être apathiques, donc ils voulaient... ils ne voulaient pas penser aux zionismes et de ce groupe, il y a de plus en plus qui ne tolèrent plus et qui vient rejoindre nos rangs, qui viennent d'être non-sioniste à anti-sioniste. Et c'est tout ça pour les jeunes. Entre les jeunes générations. En Occident, l'avant-garde de la résistance anti-sioniste, j'ai déjà dit, c'est des musulmans, c'est des juifs, c'est des homosexuels et des transsexuels, c'est tous ceux qui ne sont pas aimés par notre société occidentale. On se retrouve dans un front qui est, dans ma connaissance, qui est unique dans l'histoire. On n'a jamais eu ça, des communistes, des anarchistes, des queers, des musulmans. Ici, à Gont, toutes les semaines, il y a des musulmans et des transgendres, des personnes qui se réunissent ensemble pour planer des actions. On tout respecte des deux côtés. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que la nouvelle génération, c'est une génération de vivre ensemble. Ils en ont marre qu'on les divise. Ces jeunes-là, ils ont envie d'être tous ensemble. Et l'autre qui lui dit, oui, mais moi, je suis juif, moi, je suis musulman, mais on s'en fout. On a l'intérieur, si tout ouvre les veines, on a tous le sang rouge. Et ça, c'est important, c'est que c'est une nouvelle génération du vivre ensemble. Les gens en ont marre qu'on les divise et ils ont bien compris et puis les anciens leur disent, il ne faut pas rentrer dans cette division, il ne faut pas rentrer dans cette division, ça profite à qui ? Donc, les jeunes sont aussi plus intelligents maintenant, dans cette génération de vivre ensemble. Ils en ont marre qu'on les divise et ils ont pris l'intelligence de se réunir plutôt que de se diviser. et c'est ça qui va causer leur perte parce que les Palestiniens ont souvent dit « Touchez votre jeunesse, adressez-vous aux étudiants ». Et là, qu'est-ce qui s'est passé après le 7 octobre ? Colombienne, toutes les universités, Sciences Po, toutes les universités se sont soulevées. Et quand quelqu'un découvre une vérité, les jeunes qui font Sciences Po, c'est quand même des gamins intelligents, tu vois, ils vont aller chercher pourquoi on nous a tabassés parce qu'on a brandi un message contre un génocide, on nous tabasse. Mais pourquoi on nous tabasse ? Du coup, ils vont chercher pourquoi ? Et qu'est-ce qu'ils vont créer chez ces jeunes-là ? Ils vont créer de la rébellion. Un jeune, tu l'interdis de sortir, il va faire le mur. Tu l'interdis de fumer, il va fumer une clope. Tu l'interdis d'être contre un génocide, il va y aller encore plus. Il va devenir un activiste. Ils sont en train de les former. Et tout ça, ça se retourne contre eux. Et il y a beaucoup d'espoir dans cette jeunesse. Pour ma part, je pense que la nouvelle génération, elle est bien mieux que celle d'avant. Et je pense que comment on voit une alliance internationale des multinationaux, des grands États, de l'Église, des multimillionnaires, des forces de sécurité, tout ça, pour le zionisme, et aussi en train de se construire une alliance internationale anti-zioniste qui comprennent que ce n'est pas seulement pour la Palestine. La Palestine, maintenant, c'est le focus de toutes les luttes internationaux parce qu'il y a toutes ces luttes qui convergent là-bas. Mais en effet, quand on lutte pour la Palestine, on comprend qu'on lutte aussi pour le peuple sudanais, qu'on lutte aussi pour le peuple de Bangladesh. quand ils ont tué un camarade Nasrallah, il y avait une émeute en Pakistan qui était avec des milliers et des milliers de gens qui ont émeuté. Donc, il y a une connexion qui est en train de se faire que moi, je n'ai encore jamais vue dans ma vie. Bien sûr, parce que les gens, on a marre de voir des pays comme ça. En plus, ce n'est même pas des pays du tiers-monde. La Palestine est un pays où les universités sont plus belles que les nôtres. Je suis désolée, tu prends la Sorbonne, tu prends l'université d'El-Khózana plus, El-Najar, mais elles sont magnifiques. Il y a des lieux de culte magnifiques. Ce ne sont pas des pays du tiers-monde. Ils sont en train de vouloir assassiner des peuples modernes au profit du sionisme. Ils sont en train de chercher des gens. Mais d'où vient la base ? Où est la base ? Et la base, c'est les États-Unis. Mais les gens commencent à détester les États-Unis et Israël. Ils les détestent. Ils les détestent. Parce que j'entends, moi, je ne l'ai jamais entendu avant. Et j'ai beaucoup de gens qui n'ont pris conscience, malheureusement, qu'à partir du 7 octobre, mais ils ont pris conscience, il vaut mieux tard que jamais, là, c'est fini pour moi, pour Israël. Pour économiquement parlant, d'accord ? Avec tous ceux qui s'en vont là-bas et qui on a promis une terre, parce que même s'ils boycottent les informations, ils voient bien que, la dernière fois, il y a le Yémen qui a envoyé une requête, il y avait 2 millions quand même d'Israéliens dans les bunkers. Alors, quand l'Iran a tapé, je ne t'explique même pas. Donc, du coup, ils comprennent bien qu'il n'y a rien qui est sécurisé pour eux. Tu ne peux pas vivre dans un bunker toute ta vie. Et surtout, quand tu as la possibilité de retourner vivre dans ton pays d'origine ou là où tu as déjà une autre terre, tu vois. Donc, entre tous ceux qui s'en vont, l'économie qui se casse la gueule, Israël va être foutue. Il faut se souvenir de l'Afrique du Sud. Elle a été libérée grâce au boycott. Ils ont gagné grâce à un simple boycott. Donc, l'économie, c'était le boycott, c'était la lutte armée dans le pays. C'était la lutte des ouvriers. C'était des grands mouvements. Il y avait des grandes manifestations. Et le boycott, ici, dans le reste du monde, c'était un élément très important. C'est pour ça que les États-Unis, ils ont tellement peur d'un boycott. Mais seulement le boycott, ça ne pouvait, ça ne serait jamais assez pour faire tomber le régime apartheid en Afrique du Sud. Mais c'était très important le boycott. Mais c'était une grosse partie quand même du boycott. Mais après, là, je veux dire que si, déjà, regardons au Golan, il reste 20% de colons. Et alors, 20% de colons, c'était il y a deux mois. Là, il doit y en avoir encore beaucoup moins. Mais il n'y a plus de colons dans le Golan. Il commence à fuir la Cisjordanie, elle a été bombardée. L'Iran, elle a touché la Cisjordanie, des colonies. Le peuple palestinien, il n'y a pas un village qui a été touché par une roquette, mais des roquettes sont tombées dans les colonies. À Beïti, il y a eu des colonies qui ont été touchées. Donc, si le peuple s'en va, si l'économie s'effondre et si les États-Unis commencent à être détestés, mais Israël coule. Il ne peut pas vivre seulement avec Netanyahou dans le bureau et puis le Shin Bet. Ils ne peuvent pas vivre entre eux. Ça ne peut pas suffire pour constituer un État. Donc, ce n'est pas possible. Pour moi, ils sont foutus. Pour moi, plus ils sont violents et plus on voit que c'est leur fin. Et les Palestiniens, de l'autre côté, c'est la dernière guerre. Ils n'arrêteront jamais. Toi, tu penses quoi, Abraham ? Ça sera sauvé par le Tartanis encore une fois, comme l'Ukraine est sauvée encore une fois, avec l'argent qui est mythique, qui n'existe pas, mais qui fonctionne comme une bombe. Et c'est le Tartanis qui est là, qui s'est investi. Oui, sans les États-Unis, ils ne sont plus rien. Mais ça va continuer jusqu'au moment où le projet zioniste devient... Si ça coûterait trop et ça ne remporterait pas assez, tout d'un coup, les impérialistes, ils vont faire tomber. Ils vont dire que non, et ça serait un truc... Regarde, l'Ukraine, ils ne laissent pas tomber. Ils donnent plus des arbres des longues portées et aussi encore plus pour grandir la guerre. Pour l'Ukraine, c'est une guerre, en effet, contre la Russie que les Américains, ils veulent faire. Donc, ils s'en foutent du peuple ukrainien ou de l'État ukrainien. Ce qu'ils veulent, c'est que la Russie devienne faillite. Bien que l'État zioniste, c'était la colonie la plus importante de l'Empire, mais pour le moment, ça devient de plus en plus un problème pour l'Empire et j'ai l'impression que ça peut tourner tout d'un coup. Si, les Américains, le même, ils veulent en réalité. c'est unis et ce sera plus fort qu'Israël, mais ils ne sont pas réunis. Ah non, non, surtout les sunnites. Et en plus, ils ont créé une division entre les chiites et les sunnites que demain, si les chiites, ils arrêtent de défendre les Palestiniens, alors on me voit, oui. Ah non, on ne me voit plus. Ou si les chiites, ils arrêtent de défendre. je ne sais pas pourquoi on ne me voit pas, Abraham. Donc, ce n'est pas grave. Je cherche à d'un aïe. Oui, c'est ça. Les sunnites, demain, on compte sur eux, la Palestine, elle est foutue et les sunnites qui s'attaquent aux chiites, alors moi, je leur dis, mais vous êtes bien marrants, vous vous attaquez aux chiites, mais vous faites quoi ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les chiites qui défendent. Donc, ça rentre dans des divisions religieuses que les États-Unis ont instaurées. Moi, je voudrais revenir à l'Iran, à leur propre, profit, bien évidemment, encore une fois, mais l'Iran, vous savez que là, quand l'Iran a tapé, elle a riposté. Elle s'est défendue, faux public. Ils ont quand même assassiné Ismaël sur leur propre territoire. Le président, bon, ça reste encore un peu flou, mais ils ont pu l'assassiner avec le projet AARP, puisqu'ils contrôlent le temps. Donc, bizarrement, il y avait une tempête ce jour-là au-dessus de l'hélicoptère. Le jour d'avant, non, le jour d'après, non plus. Donc, on peut se poser des questions. Simplement, l'Iran, ils voient très bien qu'ils sont en train d'être menacés. L'Iran, ils sont très malins et c'est un des peuples les Perses les plus patients du monde. Donc, ils ont prévenu assez longtemps. Ils ont fait encore un petit accord avec les États-Unis. Et puis là, deux jours avant de bombarder, ils ont dit que les États-Unis n'ont pas encore une fois respecté leurs promesses, qui était que s'ils ne nous ripostions pas par rapport à ce qui s'était passé sur Ismaël et sur Nasrallah, ils arrêtaient, ils cessaient le feu. Or, ils ne l'ont pas fait. Or, c'est bon, deux jours, on va vous rencontrer par surprise. Qu'est-ce qu'Israël a fait ? Nous n'attaquons pas. Nous répondons à l'attaque d'Israël. Donc, si maintenant, Israël refrappe l'Iran, ce sera eux qui déclenchent une guerre. Et là, nous répondrons encore plus fort. Donc, il y a la Russie qui s'est mise en alliance avec eux. Ils ont l'Irak, le Yémen, la Syrie, la Corée. Là, ils commencent à flipper un petit peu du nucléaire, chacun d'entre eux. Et puis, ils ont des missiles balistiques que le mur ne peut pas arrêter, le Dôme. Donc, Israël a eu le culot de demander aux États-Unis les missiles nécessaires pour réattaquer l'Iran. Les États-Unis, ils ont dit on ne vous les donne pas. Pourquoi ? Là, il n'y a pas, juste après la réponse de l'Iran, ils ont dit donnez-nous les missiles balistiques, les missiles nécessaires pour frapper l'Iran. Ils voulaient frapper les bases pétrolières. Et là, les États-Unis, on dit non. Mais pourquoi ? Parce que là, ça part en Troisième Guerre mondiale, les gars. Ça part en Troisième Guerre mondiale. Et là, les États-Unis, ils ne sont pas prêts à assumer une Troisième Guerre mondiale pour l'existence d'Israël. Donc, le coup d'État, ça serait que si les États-Unis décident de lâcher leur bébé parce que les États-Unis, c'est une puissance mondiale, ils auront donc le moyen d'arriver à leur fin par d'autres... Les États-Unis se servent d'Israël comme des petits chiens-chiens pour pouvoir bouffer tout le Moyen-Orient. Mais si jamais les États-Unis prennent la décision de lâcher Israël, Israël est foutu. Ah là, ils sont morts. Ah là, ils sont morts. Ils n'ont plus d'armes. Je pense que la situation avec les missiles qu'ils voulaient avoir pour attaquer l'Iran, ça montre que les contradictions entre les intérêts américains et les intérêts zionistes, ces contradictions agrandissent et approfondissent de plus en plus. Et ça va... À un certain moment, ça va mener à un clash entre la classe dirigeante dans la colonie et la classe dirigeante dans l'Empire. Et moi, moi, je crois ce que disait... Il l'a dit encore, il a empapé pendant des mois déjà maintenant qu'on voit le début de la fin du projet zioniste. Et un tas de contradictions et ça me donnait de l'espoir jusqu'à quelques semaines où je me rendais compte que peut-être l'État zioniste, il va tomber, il n'y a aucune garantie de ce qui va venir après ça. Peut-être ça va être une colonisation directe des Américains. Ah, mais les Palestiniens le disent ça. Ils le disent, les Palestiniens. Attention, quand on arrêtera... Parce qu'ils ont toujours vécu sous colonisation. Après l'Empire ottoman, il y a eu l'occupation britannique, le mandat britannique et puis ensuite, il y a eu les sionistes. Mais ils le disent quand nous serons libérés du sionisme. On est une terre éprouvée. C'est la terre des trois religions monothéistes. Elle a toujours été éprouvée. Et ils disent, nous ne savons pas qui arrivera derrière. Ils ne le savent pas. Ils sont pratiquement... Ils ne le savent pas. On ne sait pas non plus. Peut-être qu'il n'y aura rien derrière, qu'ils pourront enfin peut-être avoir un semblant de paix. Mais si on suit certains textes religieux, il peut paraître que oui, que c'est possible qu'il y ait un peu de paix après le sionisme. Mais eux, ils savent qu'ils peuvent être très bien colonisés par derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Américains et l'Iran, ils ont des intérêts communs. Donc, il faut faire gaffe. Et l'Iran, même si elle n'attaque pas directement Israël, c'est eux qui fournissent toutes les armes au Hezbollah. Donc, ils attaquent Israël indirectement. Donc, ça reste quand même des alliés fidèles de la Palestine. Moi, je pense que soit ça part en Troisième Guerre mondiale, soit Israël tombe avant la Troisième Guerre mondiale. Mais c'est dangereux. Il y a des analyses du monde entier qui prennent conscience de tout ça. Et il y en a qui ont développé début octobre et qui ont dit à mi-octobre, à une semaine de ce qui s'est passé le 7 octobre, ils ont dit nous sommes à 25% d'une Troisième Guerre mondiale. Alors maintenant, je serais curieuse de savoir les mêmes analyses ce qu'ils disent au niveau des pourcentages de la Troisième Guerre mondiale. Moi, je la sens qu'elle nous pète au bout du nez. elle n'est pas loin. Oui. Et comme il dit, ils n'en ont rien à foutre du peuple. Ils s'en foutent du peuple. Oui, mais juste avant la Première Guerre mondiale, il y avait camarades Luxembourg et camarades Liebknecht qui disaient clairement ou bien il y aura une guerre mondiale ou bien il y aura une révolution mondiale. Et je pense que ça, c'est un peu notre tâche historique pour le moment, c'est d'essayer de trouver des façons pour encore mieux organiser le peuple entier, la classe ouvrière, la classe travaillante entière pour éviter la guerre mondiale en faisant une révolution mondiale. Oui, c'est vrai, mais ce que je vois comme les prochaines petites étapes dans cette démarche là en Liban, c'est que Netanyahoui vient de faire un appel pour les Libanais pour faire une révolution contre Hezbollah, pour faire un coup d'État, pour prendre le contrôle du Liban et ça, c'est l'ancienne histoire de 1982. Sabra Echattila, c'est exactement pareil. Sabra Echattila qu'il s'est dit là, il fait un appel pour les phalangistes, les fascistes, les phalangistes. Ils sont en train de retenter ce qu'ils ont fait dans les années 85. Incroyable. Netanyahou, il parlait en anglais et ça, c'était un message pour nous ici en Occident pour dire oui, mais je les ai avertis, j'ai plaidé avec eux, mais ils ne veulent pas. En effet, Netanyahou, il sait qu'il ne va pas venir, il sait que le peuple libanais, en grande majorité, il supporte la résistance de Hezbollah. Donc, il sait qu'il n'y aura jamais un tel coup, mais comme ça, maintenant, il peut dire aux forces occidentales oui, j'ai essayé et on voulait leur donner la chance de changer le régime, mais ils ne voulaient pas. Alors, je n'avais aucune autre chance que de faire des bombardements. Oui, puisqu'ils sont tous du Hezbollah. Ça n'était pas un discours pour le Libanais, mais pour nous. aussi, ça donne un prétexte pour qu'Israël vienne en aide à les phalangistes qui sont en train de lutter contre Hezbollah. Alors, ils peuvent entrer ensemble avec les phalangistes et ils peuvent gagner une guerre civile là-bas. Mais, ce qui est contre ça, à la même fois, c'est Turquie qui a fait menacer de faire entrer le militaire de Turquie en Liban pour repousser une avance des militaires sionistes si ça fait entrer l'invasion de Liban. Alors, il y a de contrepoids maintenant aussi qui n'existe pas par avant en 82. Ah, 82. C'est là. J'étais dans le bureau de l'ambassade de la Palestine à Ottawa cette fois-là et tout ça, c'était tellement impuissant que je me sentais parce que le massacre vient de passer un jour après l'autre avec toutes les nouvelles à la même fois. Comme maintenant, mais en direct, mais dans les journaux, c'était tout bien connu et personne n'a pas l'arrêté. Les États-Unis ont promis à Arafat qu'il va protéger les réfugiés après qu'ils sont d'accord pour que leur militaire de 5000 se fait partie pour la Tunisie. Et les États-Unis s'étaient laissés faire. Ils sont laissés faire. les sinistres pour envoyer la protège. Il y a une partie qu'on oublie aussi. Il y a une partie qu'on oublie aussi, c'est la Jordanie. La Jordanie qui a arrêté des missiles qui venait de... Qui a arrêté des missiles. Et donc, du coup, le peuple jordanien, il répond à l'appel d'Abu Obeida. À chaque fois qu'Abu Obeida a demandé aux Jordaniens de se lever, ils se sont soulevés. Ils ont dit nous répondons à l'appel, nous sommes là. Sauf que 80% du peuple jordanien sont palestiniens. Donc, à un moment donné, la Jordanie, c'est un trottoir. Il y a le Jourdain qui la sépare de la... À un moment donné, cette révolution mondiale, ça va arriver. Puisqu'il y avait un moment donné où l'armée cherchait un sniper qui tirait dans la vallée du Jourdain depuis la Jordanie. C'est vraiment de là au trottoir d'en face. Il y a un village là-bas en Jordanie, je n'ai plus le nom, qui ressemble à Sébastia. C'est le même. Et quand tu vas dans ce village-là, tu es en face de la... de Jericho, de tout ça, tu vois, tu es en face, tu le vois. Il y a vraiment... Et l'autre, il s'amusait à tirer depuis... Il s'amusait... Enfin, il ne s'amusait pas, mais le résistant tirait sur des colons depuis la Jordanie. Donc, eux aussi, cette partie-là, on l'oublie. Mais tu te souviens, Abraham, que quand on va à Jericho, il y a ce grand fusil qui marque la frontière de la Jordanie, c'est... Tu vois, quand on va à Jericho, il y a le Tchèque-Conte. À un moment donné, il y a une espèce de Tchèque-Conte. Et quand tu regardes dans l'air, à gauche, il y a une espèce de montagne avec un gros fusil. Et ça marque, là, la frontière de la Jordanie. Les Jordaniens vont finir par s'énerver. Ils l'ont fait en 2021 et vont rentrer. Ils vont... Ça va... Moi, pour moi, je vois... En fait, finalement, la question, c'est quelle est l'issue pour Israël parce que j'en vois aucune, moi, là. Mais il y a 40 000 soldats américains dans leur... Comment? Des marines. Il y a des 40 000 des Américains qui sont prêts sur les navillards, qui sont prêts juste à côté, là, pour rentrer. Non, mais les Russes aussi sont prêts. Il y a des sous-marins russes à côté de l'Iran. Oui. Les Russes aussi sont prêts. Les États-Unis sont une puissance mondiale, mais les Russes aussi, c'en est une. Et l'Iran... l'Iran aussi. Donc, du coup, on va vers quoi? On va vers une troisième guerre mondiale. Oui, ça arrive. Une révolution. C'est ça, le moment-là. La révolution, pour moi, c'est le peuple. C'est nous. Oui. Mais on n'est pas prêts. On n'est pas prêts. C'est ça, le problème. Eux, ils sont prêts à faire la guerre, mais nous, on n'est pas. Nous, on est forts pour cette révolution, et encore. on se fait taper sur les doigts. Mais le peuple serait plus prêt à faire une révolte, à se révolter. Mais on n'est absolument pas prêts pour la guerre. Nous, bien sûr que oui. On sait ce que c'est qu'une bombe et tout. Et encore, je ne suis pas prête à voir des obus tomber sur ma tronche ici. Moi, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête du tout. Et encore moins les enfants. Nous, les enfants, en France, on prend des bombes. Ça fait une génération d'éclopés qui ne s'en remettront jamais. Un enfant, en France, ses parents divorcent, il refait pipi au lit. Tu vois, on crée des générations. En France, l'enfant est très protégé. Et c'est la vérité. Demain, tu as tes parents qui divorcent. Le gamin, il a 4 ans. Combien il y en a qui ont fait caca dans leur culotte ou pipi au lit la nuit parce que le pauvre enfant, on l'envoie voir un psychologue, un pédopsychiatre pour la moindre connerie. On les bourde rétaline et compagnie. Alors, imagine s'il y a des bombes qui devaient tomber. Mais bien sûr que non, on n'est pas prêts. Mais le peuple, il s'en fout. Il s'en fout du peuple. Nous, en France, on a reçu des messages l'hiver dernier qui nous préparaient en France maintenant. Est-ce que c'est une dictature déjà ou quoi ? C'est-à-dire ? Le président décide pour toutes. C'est un gouvernement des présidents, ce n'est pas un gouvernement de peuple. En fait, il l'a dit sous l'Assemblée. À un moment donné, on avait l'autre qui avait son pin, ceux-là, d'Israël et qui a osé punir un député de la LFI. Hop, pardon. Un député de la LFI de Marseille. Oh là là, je l'ai sur le bout de la langue. Il a été puni, exclu 15 jours de l'Assemblée parce qu'il avait brandi le drapeau israélien, le drapeau palestinien, pardon. Mais elle, quand elle l'a puni, elle l'a sanctionnée, elle avait son pin avec le drapeau d'Israël. Non, mais attends. Alors, du coup, il y a eu une pétition avec plus d'un million de signatures pour qu'elle aussi soit sanctionnée. Et une semaine plus tard, c'est une blague, Madame Kéké, qui a levé le drapeau palestinien palestinien de nouveau, ils ont craqué. Ils ont dissous l'Assemblée nationale. Il faut quand même le faire. Plutôt que de voir un palestinien. Et après ça, je te jure, ils ont pu lever le drapeau, mais ils étaient tous habillés aux couleurs de la Palestine. Il y avait un côté rouge, un côté noir, un côté vert. C'était terrible. C'était beau. Et ils en ont eu marre de voir ça. ils ont carrément dissous l'Assemblée. Abime Meyer s'est fait virer. En France, il marche dans le pâté, là, Macron. Il vient d'accueillir Zelensky. Nous, on est complètement dans la merde au niveau économique. Donc, il tape sur les épaules de tout le monde. Les plus pauvres, évidemment, les plus pauvres, c'est ceux qui sont au SMIC, ce n'est pas les riches, en tout cas. Il tape sur les épaules de ceux-là pour rembourser les caisses de l'État, mais sauf qu'il se permet de donner 90 000 dollars à Zelensky pour financer sa guerre. Et l'autre, tu le retrouves sur un yacht en train de prendre de la coke, habillé en tutu, en train de faire de la danse aux étoiles. Non, mais oh, il fait quoi avec cet argent ? Et nous, on doit trimer pour rembourser tout ça. Donc, tu sais quoi ? La France, elle se casse la gueule. Elle a été vendue aux multimondialistes depuis Sarkozy, déjà, aux sionistes, et ensuite aux multimondialistes. Et il doit rester tu sais, je vais te prendre un exemple. Mon grand-père, à l'époque, il avait une armurerie. Donc, sur les Champs-Élysées, il avait une armurerie. Mon arrière-grand-père. Le père a mon grand-père. Et c'est l'armurerie Calins. Alors, tu vas sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, tu vois mon nom écrit sur la plus grande armurerie de France, voire d'Europe, qui est magnifique. Sur les Champs-Élysées, il y a juste notre nom. Il n'y a pas un centime qui rentre. Pourquoi ? Parce qu'il a vendu du départ, là, là, là-bas, là-bas. Et puis, à la fin, il n'y avait plus rien. Donc, ils l'ont racheté. Là, c'est pareil. La France, c'est ça. C'est l'armurerie de mon grand-père et elle tient un fil. Bientôt, la France ne s'appellera plus la France parce qu'elle n'appartient plus aux Français. On doit trop d'argent. Elle est haut multimondialiste. Elle n'appartient plus aux Français, la France. Donc, bientôt, la France, elle aura un autre nom. Ce ne sera plus la France. On va être je ne sais pas qui, mais moi, je ne me considère même pas française. On n'a plus d'histoire. On n'a plus rien. Tu vois, les sionistes nous ont tout volé. La dernière fois, je parlais de ça, mais c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, il y a eu la Shoah, mais il y a eu aussi nous, les Français. Ma grand-mère, elle a vécu la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, mon père, je veux dire, à un moment donné, qui naissait à ce moment. Ils en sortaient, mais ils en sortaient. Et de cette histoire-là, nous, à la télé, on nous berce que c'était une histoire de nazis aussi contre seulement le peuple juif. Tous les morts français, on ne nous en parle pas. À l'école, les gamins, ils ne connaissent pas leur histoire de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on l'efface et on la remplace que par celle qu'on... Une nouvelle histoire. La France n'est plus la France. La France, c'est sioniste à 1000% et elle est rachetée par les multimondialistes. Et vu qu'on doit trop d'argent, c'est fini, Abraham, la France. Et avec Macron, Macron, il fait comme Netanyahou. Macron, pour pouvoir rester au pouvoir, il veut déclencher une guerre pour que ce soit la loi martiale qui s'applique. Et alors là, si la loi s'applique, il reste 10 ans au pouvoir sans avoir d'élection derrière. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il veut une guerre. C'est pour ça qu'il voulait, à un moment donné, ce connard, il voulait envoyer des soldats à l'intérieur de l'Ukraine alors que Poutine, il avait dit « Si je vois un seul soldat international, je frappe le pays concerné. » Il l'a dit. Et l'autre, il dit « On va envoyer des soldats en Ukraine. Nous sommes en guerre. Nous ne lâcherons rien. » En gros, il parlait comme ça. Et là, Poutine, il a fait un discours, il a dit « Mais Macron, n'a-t-il pas peur pour l'humanité ? » Mais pourquoi Macron, il veut faire ça ? C'est comme Netanyahou. Ça, c'est des idées Netanyahou. C'est si je déclenche une guerre, il n'y a pas d'élection, je reste au pouvoir pendant dix ans. Il s'en fout du peuple. C'est pas comme la Libye. La Russie n'est pas comme la Libye. Non, pas du tout. Voilà. Et du coup, le Conseil européen, ils ont provoqué Macron, ils lui ont dit « Mais t'es complètement taré. Nous, on ne veut pas envoyer de soldats là-bas. Tu veux aller en guerre, tu y vas tout seul. » Nous, il est hors de question qu'on soit en guerre contre Poutine. Parce que là, ça ne concerne pas que la France, ça concerne l'Europe. Donc nous, on ne te suit pas dans ton délire là. En fait, ils ont traité Macron de taré l'Europe. Ils ont dit qu'il était complètement taré. Il est comme Netanyahou, il est dangereux. C'est un mec qui est dangereux. Il ne faut pas oublier qu'il sort de chez les Rothschilds, que les Rothschilds, c'est la base un peu du sionisme aussi, le néo-sionisme européen. C'est Rothschilds qui a créé la création d'un foyer juif en Palestine, Balfour, compagnie. Ça vient de là. Et lui, il sort de là. Voilà. Donc, il a les mêmes intérêts que Netanyahou, finalement. Mais je vois qu'il était repoussé maintenant. Il fait une déclaration qu'il n'y a plus des armes de France qui vont s'en voir. Mais ça, c'est parce que la CIJ, c'est la CIJ qui est la Cour internationale de justice qui met l'impression, pas la CPI, la CIJ. C'est la CIJ parce que la CIJ a dit que tous ceux qui ont voté contre un cessez-le-feu doivent faire en sorte de ne plus normaliser avec Israël, c'est-à-dire de ne plus lui vendre d'armes, de ne plus… Ils doivent faire des choses pour forcer Israël à cesser le feu. Et donc, du coup, la France avait voté le cessez-le-feu. Donc, ils sont dans la merde. Parce qu'ils se rendent bien compte que là, Israël est en train de chuter, que c'est de pire en pire dans la violence, que des crimes de la part de soldats français, la majorité des crimes qui sont documentés sur Internet que les soldats se vendent, ce sont des Français. Donc, il se rend compte qu'il est en train de se faire taper. Il est en danger, Macron. Comment ça ? Tu protèges des criminels comme ça ? Tu fous tous les pro-palestiniens en garde à vue ? Tu protèges les criminels qui se vendent des actes atroces ? Mais c'est quoi, cette France, en fait ? Et en plus de ça, tu vas t'en cesser le feu, mais tu continues à lui vendre des armes. Oui, oui. Donc, tu vois bien un peu... Il y a quelque chose qui me rend un peu fier d'être belge. Il y a notre grand camarade Abu Yahya qui est un belge-limonais avec toute une organisation. Ils ont fait une plainte contre mille soldats de l'armée sioniste dont beaucoup des gens avec double nationalité pour crimes de guerre. Et apparemment, surtout, les gens avec double nationalité, une fois qu'ils savaient qu'il y a ce truc, ce procédure qui a commencé, ils ont essayé d'enlever tout des médias sociaux parce qu'ils savent ce qu'ils font. C'est un crime dans leur autre pays. la France, la Belgique et tout ça. Gilles Devers, il a entamé des procédures. Alors, Gilles Devers qui a posé plainte contre Israël pour crimes de guerre et déplacements. Donc, en fait, quand il a posé cette plainte-là, il ne s'est pas arrêté là. Lui, il les poursuit. Il poursuit un Lyonnais, il poursuit un Parisien, il porte plainte contre tous ceux qui arrivent d'avoir l'identité. Mais là, ils ont mis l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'ils arrivent à avoir leur reconnaissance faciale, leur nom avec la reconnaissance faciale. Et alors là, ça veut dire que quand on se rend compte que la majorité des soldats qui se vendent de leurs crimes de guerre sont français, ça commence à être chaud pour Macron. Intressant, très intéressant. Mais pour moi, c'est du chaud. Pour moi, c'était du chaud. Il continue. C'est juste qu'ils arrêtent de leur vendre des armes, mais ils leur donnent d'autres matériels ou ils leur donnent d'autres trucs pour qu'ils puissent continuer. On ne sait pas si c'est complète non plus. Parce qu'ici au Canada, ils sont coupés comme quelques-uns des contrats. Comme en Angleterre, ils sont coupés 40. Mais il y a 130 encore plus qui sont en vigueur. Ok, on est fatigués. Alors, c'est bien ça. La première fois qu'on fait un forum ici en français. Je suis content. J'espère que tous les spectateurs vont comprendre le français. Mais c'est ça, oui, parce que moi, je suis modérateur pour, je soutiens la cause belstinienne. il y a comme 15 000 adhérents là-bas. Je vais poster le lien pour la vidéo là-bas. C'est devant tout le monde en France, Algérie, Tunisie. Il y a des abonnés de partout. Ils comprennent bien le français sur ce groupe-là. Et d'ailleurs, je leur passe un grand bonjour à tous puisque la majorité de mes lives, je les faisais sur cette page quand ils me coupaient mes comptes. Je me connectais avec le compte d'un des modérateurs de la page de Je soutiens la cause palestinienne pour pouvoir publier depuis le groupe puisqu'il me boycottait tous mes comptes à un moment donné et que je faisais des lives importants. Et je me souviens que Je soutiens la cause palestinienne, j'ai connu ce groupe quand il s'est fait au départ, moi. Je l'ai vu bien évoluer, 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 évoluer. Et il y avait Foued, Momo, il y avait du monde au départ et je me souviens leur avoir envoyé une vidéo de toi qui te confronte à un soldat. Et la vidéo avait fait, je ne sais pas, des milliers et des milliers de partages parce que dans cette vidéo, on te voit leur parler en yédish. Oui. Et toi, tu leur dis, tu ne comprends pas, tu n'es pas un vrai juif, tu es un esclave. Oui, oui, oui. Et l'autre, il était là en train de bouillir devant toi, il faisait semblant de ne pas comprendre l'anglais. Il est parti, je sais, il était parti avec, il était en s'enfuit. c'était 35 000. La cause palestinienne, c'est un groupe qui tient quand même, ils ont voulu boycotter au début, et je suis contente qu'ils arrivent quand même à, qu'ils continuent à faire leur publication et puis que tu sois modérateur. De toute façon, c'est un bon groupe et c'est un groupe. C'est très actif, c'est un groupe qui va prendre beaucoup de travail pour le faire. Je veux que tu peux m'aider à le faire. En tout cas, ça a été un plaisir de faire ce débat avec vous aujourd'hui. Je suis un peu malade, j'ai la migraine et tout. Je me suis dit quand même, il faut que je vienne, allez, j'ai téléchargé l'application et puis la prochaine fois, tu nous donneras, si tu veux, là je pense qu'on a un peu fait le tour, mais si tu veux un débat précis ou quoi, mais moi là, je pense qu'on a fait le tour, c'était constructif et merci à vous. Ah, merci. Il y a une autre chose. merci la Belgique. La Québec, oui. Il y a de quoi à parler encore parce que je voulais expliquer comment c'est arrivé que le trauma juif de l'Horégo s'était transformé par les sionistes en tant que l'État en Palestine qui est un État sioniste. Alors, je veux expliquer comment les sionistes construis cet État. C'est quelque chose à voir, comment c'était fait et comment défaire dans les quatre étapes qui étaient faites et complies. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on peut parler la prochaine fois. Merci pour votre dialogue, triologue. C'était un trilogue, n'est-ce pas? Un trilogue. On vient d'inventer quelque chose là-bas. OK. Merci à tout le monde. Merci à vous. Bonne soirée. Enfin, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Là, chez moi, il est 22h30. Oui, ici aussi. La France, c'est la même zone. Moi, je suis à Barcelone, mais c'est la même chose. Et toi, Abraham, il est quelle heure chez toi? À peu près 16h. C'est tout. 16h. Bonne fin d'après-midi. Bon goûter. Oui, oui. Je dois te faire attention. Pour me déstresser. Très bien. OK. À la prochaine. Merci. Salaam. Salaam. À bientôt, Abraham. On se parle. Et c'est Yom Kippur. J'espère. Ah oui. Oui, oui. Les Juifs doivent repenser ce qu'ils sont en train de faire maintenant, qu'ils ne sont pas déjà anti-sionistes. C'est le moment maintenant pour changer l'idée. C'est Yom Kippur. Alors, c'est ça. Hum. Hum.